Il est temps de passer aux déclarations des députés. Je reconnais la députée de London Fanshawe. Merci, M. le Président. J'ai rencontré des représentants de l'Université de Western Ontario ici à Queen's Park. Une des grandes préoccupations qu'ils ont exprimées, c'est qu'ils se demandaient qu'est-ce que le gouvernement Ford allait éliminer. Je vais lire la lettre. Cher honorable Mary Lee Fullerton, à une époque où les universités de l'Ontario reçoivent le plus bas financement au Canada, l'Association des corps enseignants vous implore de ne pas diminuer le financement dans le prochain budget. Une diminution du financement aux institutions financières aura des répercussions négatives sur la qualité de l'éducation dont on a besoin pour rendre l'Ontario concurrentiel. Cela va toucher de nombreux membres de l'université qui ont des emplois précaires et souvent ces contrats ne peuvent pas être renouvelés. Ce sont les meilleurs enseignants de l'université. Ces personnes font partie de la qualité que reçoivent les étudiants. Nos corps enseignants, nos provinces et nos universités vont connaître du recul. Nous vous demandons de ne pas diminuer les subventions et plutôt d'offrir un financement robuste aux universités de l'Ontario, ce qui va renforcer la qualité de l'éducation postsecondaire. Pouvez-vous vous engager à notre demande? Sincèrement, Paul, bel à vous, président. Et de plus, l'UWFA va rencontrer la ministre. La ministre, pouvez-vous les rencontrer? J'espère que vous allez répondre par l'affirmative lorsqu'ils vont communiquer avec vous. Déclaration des députés. Députés de Kitchener-Conestoga ou non, des committants de Kitchener-Conestoga et des résidents de la région de Waterloo, j'aimerais féliciter le gouvernement d'avoir décidé de créer un transport public. que le ministre des Transports et Metrolinx élargissent le service de GoTrain. Les députés de Cambridge, Kitchener-Hester et moi-même ont fait en sorte qu'il y ait des améliorations et des négociations avec CN Rail, ce qui va mener à de vrais résultats bien d'avance. Allons voir les accomplissements du gouvernement. En septembre, nous avons ajouté plus de wagons sur le GoTrain de Kitchener. En janvier, le service a été augmenté de 25 %, y compris un train de l'après-midi qui quitte à 3 heures 25. Il y a donc cinq trains vers le matin et cinq qui reviennent le soir. Le 9 mars, pour la pause de mars, notre gouvernement a annoncé que des enfants de moins de 12 ans peuvent être usagés et gratuitement, nous faisons de bons progrès. Cela vous montre que notre gouvernement prend au sérieux le développement économique et comprend le rôle vital de l'infrastructure. Je suis fier d'un gouvernement qui se rend compte de l'importance du train Go entre Waterloo et Toronto et je suis emballé de vous dire que nous aurons des services aller-retour bien d'avance. Merci, déclaration de député. Député de York Southwestern, je prends la parole pour parler des jeunes personnes de ma circonscription. Nous avons beaucoup de chance d'avoir les jeunes les plus éduqués dans le monde avec 20 universités de renommée mondiale et 21 collèges respectivement. Il n'est pas étonnant que de nombreuses universités sont ontariens. Les Ontariens font de leur mieux. Nous devrions les féliciter. Mais au lieu de cela, le Premier ministre et son gouvernement conservateur ignorent les jeunes, ignorent leurs ambitions pour avoir un avenir brillant. Selon Statistique Canada, l'Ontario, il y a 44 000 diplômés comparés à 77 000 personnes dans le reste du Canada. C'est à cause des éliminations de financements au collège-université et de nombreuses jeunes personnes n'en pourront pas étudier au niveau postsecondaire. Ce n'est pas tout le monde qui a le privilège d'avoir des familles qui peuvent payer leur éducation dans ma circonscription. Le revenu moyen est de 69 949 $ par année. Souvent, les étudiants ne savent pas où se tourner. Les jeunes de ma circonscription font de leur mieux pour améliorer leur vie. Monsieur le Président, on devrait plutôt féliciter et encourager ces jeunes je demande à ce gouvernement de ne pas ignorer les étudiants de ma circonscription. Merci. Déclaration des députés. Député de Carleton, merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est la première journée du printemps pour des milliers d'Iraniens, y compris moi-même. Aujourd'hui, c'est le nouveau printemps. Norris a commencé il y a plus de 3 000 ans et a des milliers d'années de plus que la grande pyramide de Giza. En 2009, cette région a fait partie du patrimoine immuable des Nations Unies. Le 21 mars est la journée internationale des Iraniens. partout, des millions d'Iraniens, peu importe leur religion, la langue, le genre, la race, le statut social, se sont réunis avec des familles, des amis et des proches pour célébrer la nouvelle année. Cette célébration de 3 000 ans marque la renaissance de la nature. Norris représente l'histoire, la culture de l'Iran. Selon les historiens, les célébrations modernes ont été solidées pendant le règne de l'empereur avec Adissus le procès. Cet empereur et ses ancêtres sont arrivés avant l'islam. Il y a des célébrations séculaires pour toute personne qui célèbre Norris, à Carleton ou partout dans le monde. Je vous souhaite une nouvelle année heureuse, prospère. à Carleton, Norris. Merci. Merci. Député de London Nord-Sud, j'ai été un enseignant avant de commencer la politique et je viens d'une famille d'enseignants. L'éducation est l'avenir. Ce n'est pas tout le monde qui hérite d'une entreprise d'un million de dollars. Plus d'élèves dans une classe signifie moins d'attention. On dit que les enseignants vont être plus résilients. Il y aura des classes de 5 ans, 60 élèves. Les élèves ne sont pas des animaux. Ce gouvernement prétend qu'il n'y aura pas de perte d'emploi involontaire. Écoutez, vos décisions volontaires représentent des pertes d'emploi. Mon frère Sean enseigne depuis 12 ans. Il est un coach de football et il travaille comme bénévole dans son syndicat. Selon le conseil scolaire de Sean, 160 emplois vont être perdus alors que les syndicats disent que 225 emplois seront perdus. Sean a enseigné pendant 12 ans et il pourrait perdre son emploi à cause de ce gouvernement. Les classes auront plus de 40 élèves et souvent, ces écoles portables ont plus de 30 élèves. Vous avez pensé à l'incendie ou à la violence en salle de classe. Ce gouvernement régressif ignore les faits, ignore la science et prend des décisions qui nuisent aux enfants. Mais comme étant, me pose toujours cette question, pourquoi est-ce que ce gouvernement déteste les enfants? Je retire. à l'ordre. À l'ordre. La députée des services à l'enfance à l'ordre. La députée, la ministre des services à l'enfance et des services communautaires va retirer ses propos. Retirer. à l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Nous en sommes encore aux déclarations des députés. Déclaration des députés. Députés d'Ottawa Sud. Merci, M. le Président. Nous célébrons aujourd'hui avec fierté en 120 mars la journée internationale de la francophonie. La communauté francophone a toujours contribué de façon importante à la vitalité de la société antérielle. Les francophones venus d'ailleurs qui ont choisi s'établir en l'intérieur viennent enrichir son apport linguistique, culturel et économique. La communauté francophone a toujours joué un rôle important dans la culture, les arts et l'économie de l'Ontario. Nous savons à quel point le bilinguisme est fondamental pour l'Ontario. Établissons notre province en tant que chef du fil mondial. En tant que le gouvernement, toutes les mesures que nous prenons doivent tenir compte de son importance et de son impact positif pour tous les antériennes et antériennes. La française fait partie de l'Ontario. La française est parée sur cinq continents à travers le monde. La langue française a donné des milliards de mots à d'autres langues, en particulier à l'anglais. Elle témoigne aussi de l'histoire et du parcours pour le peuple francophones partout dans le monde. J'ai invité tous les francophones et francophilos aujourd'hui à manifester et à partager leur fierté et leur solidarité avec la francophonie du monde entier utilisant les tweets français hashtag « Mon 20 mars ». Bonne journée internationale de la francophonie à vous tous. Merci. Bravo. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, M. le Président, je vais parler d'une initiative qui non seulement menace ma circonscription, mais d'autres circonscriptions également. c'est la menace de dépendance aux drogues, c'est une menace qui doit être corrigée. Le problème d'alcool met à risque la vie de certaines personnes, tout comme les maladies et les questions de sécurité publique. Toute dépendance est mauvaise. l'alcoolisme peut mener à des accidents dangereux, la mort, la violence, selon un rapport de l'Institut canadien pour les dépendances. L'alcoolisme a représenté 14 milliards de dollars de pertes de coût de port d'utilité et une grande partie des Ontariens boivent au-delà de ce qui est permis. Il y a certains membres de ces organismes ici dans la tribune et qui ont travaillé pendant des années sur l'alcoolisme et ils vont lancer une appli sur une vie sans alcool et il y aura des dialogues entre l'alcoolisme et la santé mentale. Il y aura des plateformes. Depuis les trois dernières années, j'ai vu les répercussions positives de ces initiatives et j'ai décidé de faire la promotion du changement et je suis fière de dire que je ne bois pas depuis lors. Je demande à tout le monde ici de faire ce défi sans alcool qui se fait en même temps que le mois du patrimoine SIC et soyez les maîtres de cette cause. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés députés de Windsor-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Le premier programme d'été est un programme pour les élèves de 6 à 21 ans qui ont des problèmes d'autisme grave. Ce programme est à Windsor et à Essex depuis 1984 tous les étés. Cet organisme est le seul programme qui offre un soutien spécialisé l'été pour des enfants atteints d'autisme dans la région de Windsor-Essex. Le programme est financé par différentes sources, y compris le ministère de l'Éducation, le programme de l'été. Ce financement permet d'embaucher des étudiants secondaires. Ces étudiants ont pu obtenir une expérience d'emploi et des compétences en leadership. Le problème, c'est que la ministre de l'Éducation n'a pas dit aux organismes tels que ce service s'ils vont continuer ces subventions cette année. À cause d'une demande élevée, cet organisme est forcé à mettre les familles sur une liste d'attente de un an ou deux avant de les accepter au programme. Ce programme ne peut pas se permettre de perdre un financement. alors je demande au gouvernement conservateur d'offrir plus de précision à des organismes de cette ampleur qui offrent des services aux personnes atteintes d'autisme. Ces organismes doivent être au courant de leur financement afin d'offrir des programmes aux jeunes atteints d'autisme graves pendant l'été. Kaleidoscope est un programme semblable et si ce gouvernement n'agit pas et ne les finance pas, ils ne pourront plus continuer. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Issauga East, Cooksville. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, le monde a été branlé par un acte de terrorisme à Christchurch en Nouvelle-Zélande. La perte de 50 personnes innocentes pendant une journée les plus sacrée de la semaine pour les musulmans est inimaginable. Cette attaque terroriste est un affront envers la communauté musulmane dans le monde et envers les Néo-Zélandais. Merci aux premiers répondants d'avoir aidé dans cette crise. J'aimerais saisir l'occasion de remercier mes collègues à la Chambre pour leur soutien dans cette époque difficile. Merci à nos agents de police dans toute la province d'avoir protégé les mosquées pendant nos prières du vendredi et nous faire sentir en sécurité. Il n'y avait pas de menaces imminentes en Ontario, mais les agents de police étaient là pour nous protéger. Nous en sommes très reconnaissants. Nous devons reconnaître que de tels actes de terrorisme ne sont pas acceptés ici ni ailleurs. Le soutien reçu par la communauté est vraiment rassurant. Cela me rassure ainsi que la communauté comme quoi il y a de l'espoir, de l'amour et de la paix dans le monde. Comme l'a dit Christopher Rees, lorsque vous choisissez l'espoir, tout est possible. La violence et la haine n'est jamais la réponse. Cette attaque tragique nous a réunis et nous a rendus plus unis et forts. Pour terminer, j'aimerais citer Martin Luther King, Junior, la haine ne peut pas éliminer la haine. Seul l'amour peut éliminer la haine. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration de député. Député de Kitchener-South-Hespelor. Merci, Monsieur le Président. la semaine dernière à Kitchener au Canada, nous avons perdu un ancien combattant, Harry Watts. Pour souligner son héritage, j'aurais besoin d'or ici en cette assemblée, mais quelques éléments que je peux dire montrant à quel point il était incroyable. À ses funérailles, il a été décrit comme étant comme un humanitaire, mais aussi un guerrier. Et c'était absolument vrai. Lorsqu'il était, travaillait à la liaison au cours de la deuxième guerre mondiale, les enfants qui étaient dans le besoin ont reçu des vêtements qui ont été faits avec des anciens uniformes. Il a appuyé les chiens d'aide à Cambridge. C'est la façon dont mon fils et moi avons rencontré Harry pour la première fois. Kenner l'appelait l'homme au grand sourire. David Sofa a fait un portrait d'Harry et l'a qualifié de son d'un de ses meilleurs amis. Il m'a dit à quel point Harry était dévoué envers les élèves et les nouveaux Canadiens. Évidemment, Harry souriait toujours et riait toujours. Je ne l'ai rencontré qu'il y a quelques années par son travail avec les chiens d'aide. La dernière fois que je l'ai rencontré, que je l'ai vu, comme toujours, je l'ai remercié du travail qu'il fait. Il m'a tenu la main cette journée-là. Il m'a dit, vous savez, vous me remerciez toujours. M. Watts, Harry, j'aimerais vous remercier de nouveau pour le travail que vous avez fait pour notre pays et pour l'impact que vous avez eu sur ma vie. Je ne vous oublierai jamais. Merci beaucoup. Rapport de comité.